Bonjour à tous, je vais continuer la lecture de l'abbé de Crampon, de l'abbé Auguste Crampon, 1923. On est rendu à Ézéchiel, chapitre 7. On parlera de la fin prochaine et des péchés d'Israël. Mais avant de commencer, faisons un signe de croix. Mon petit Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chapitre 7 d'Ézéchiel La parole de Yahweh me fut adressée en ces termes. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur Yahweh au pays d'Israël. La fin, la fin vient sur les quatre coins de la terre. Maintenant, la fin vient sur toi. Je vais donner cours à ma colère contre toi. Je te jugerai d'après tes œuvres. Je ferai retomber sur toi toutes tes abominations. Mon œil ne t'épargnera pas, et je serai sans pitié. Car je ferai retomber sur toi tes œuvres et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis Yahweh. Ainsi parle le Seigneur Yahweh. Un malheur unique Un malheur Voici qu'il arrive Une fin vient La fin arrive Elle s'éveille contre toi Voici qu'il arrive Ton sort est venu Habitant du pays Le temps vient Le jour est proche Du tumulte Et non le cri De joie sur les montagnes Maintenant, je vais sans tarder Répandre mon courroux sur toi J'assouffirai Sur toi, ma colère Je te jugerai sur tes voies Et je ferai retomber sur toi toutes tes abominations Mon œil n'épargnera pas Et je serai sans pitié Je ferai retomber sur toi tes œuvres Tes abominations seront au milieu de toi Et vous saurez que c'est moi, Yahweh, qui frappe Voici le jour Voici qu'il vient Ton sort est arrivé La verge fleurit L'orgueil éclot La violence s'élève Pour être la verge de l'impiété Il ne restera rien d'eux Ni de leur métitude Ni de leur tumulte Et ils n'auront plus d'éclats Le temps vient Le jour approche Que l'acheteur ne se réjouisse pas Et que le vendeur Ne s'applige point Car la colère Va éclater Sur toute leur multitude Le vendeur ne rentrera pas En possession de ce qu'il aura vendu Futile encore parmi les vivants Car la vision Et contre toute leur multitude Au dehors L'épée Au dedans La peste Et la famine Celui qui est au champ Mourra par l'épée Et celui qui est dans la ville La famine Et la peste Le dévoreront Si des fugitifs Parmi eux S'enfuit Ils erreront Sur les montagnes Comme les colons Des vallées Tous Gémissant Chacun Pour son péché Toutes les mains Sont défaillantes Et Tous les genoux Se fondent en eau Ils se Revêtent De sacs Et la Terreur Les enveloppes La confusion Est sur Tous les visages Et Toutes Les têtes Sont rasées Ils jetteront Leur argent Dans les rues Et leur or Sera pour eux De leur dur Leur argent Et leur or Ne pourront Les délivrer Au jour De la colère De Yahweh Ils n'en ressaisiront Pas leurs armes Et n'en rempliront Pas leurs entrailles Car c'est là Ce qui les a fait Tomber Dans l'iniquité Des joyaux Dont ils se paraient Ils faisaient Leur Orgueil Ils en fabriquaient Leur abomination Leur idole C'est pourquoi Je changerai Tout cela En ordures Et je le Livrerai Au pillage Aux mains Des étrangers En proie Aux impies De la terre Et ils Le souilleront Je détournerai Deux Mon visage Et on souillera Mon trésor Des hommes De violence Qui entreront Ils Souilleront Prépare les chins Car le pays Est rempli D'attentats Et la ville De violence Et je ferai Venir Les plus méchants D'entre les peuples Et ils S'empareront De leur maison Et ils Mettront Fin A l'orgueil Des puissants Et leurs lieux Sains Seront Profanés La ruine Vient Ils chercheront La paix Et il n'y En aura Point Il arrivera Malheur Sur malheur Et nouvelle Sur nouvelle Et ils Chercheront Des visions Auxquelles Des prophètes Et la loi Fera défaut Au praïd Et le conseille Aux anciens Le roi sera Dans le deuil Le prince Se vêtira De tristesse Et les mains Du peuple Du pays Trembleront Je les Traiterai D'après Leurs Oeuvres Je les Jugerai Selon Leur Mérite Et ils Sauront Que je suis Yahweh Chapitre 8 On parlera Les visions Des péchés De Jérusalem La sixième année Au sixième mois Le cinquième jour Du mois Comme j'étais assis Dans ma maison Et que les anciens De Judon Et que les anciens Étaient assis Devant moi La main Le Seigneur Yahweh Tomba sur moi Et je vis Et voici Une figure Qui avait L'aspect Du feu Depuis Ce qui Pagaissait Ses reins Jusqu'en bas C'était du feu Et depuis Ses reins Jusqu'en haut C'était Comme l'aspect D'une clarté Comme l'aspect D'un métal Et il Étendit Une forme De main Et il Me saisit Par Les boucles De mes cheveux Et l'esprit M'enleva Entre la terre Et le ciel Et il M'amena À Jérusalem En des visions Divines À l'entrée De la porte Intérieure Qui regarde Au septentrion Où était placée L'idole De jalousie Qui provoque La jalousie Et voici Que là Était La gloire Du dieu D'Israël Selon L'aspect Que j'avais vu Dans la plaine Il me dit Fils De l'homme Lève Donc Tes yeux Dans la direction Du septentrion Et je Levis Mes yeux Dans la direction Du septentrion Et voici Qu'au nord De la porte De l'hôtel Il y avait Cette idole De jalousie À l'entrée Et il me dit Fils De l'homme Vois-tu Ce qu'ils Ce qu'ils Font Les grandes Abominations Que la maison Israël Commet ici Afin Que je m'éloigne De mon sanctuaire Et tu Verras Encore D'autres Grandes Abominations Et il Me conduit À l'entrée Du parvis Et je vis Et voici Qu'il y avait Un trou Dans le mur Et il me dit Fils De l'homme Perce Donc La muraille Et je Persai La muraille Et voici Qu'il y avait Qu'il y avait Une porte Et il me dit Viens Et vois Les horribles Abominations Qu'ils Commettent Ici Et je Vins Et je vis Et voici Qu'il y avait Toutes sortes De figures De reptiles Et d'animaux Immondes Et toutes les horaires De la maison D'Israël Destinées Dessinées Sur la muraille Tout autour Et soixante-dix hommes D'entre les anciens De la maison D'Israël Parmi lesquels Était Jésus-Nias Fils de Saphane Se tenait Debout Devant elle Et chacun Avait à la main Son encensoir D'où s'élevait Le parfum D'un nuage Dansant Et il me dit As-tu vu Fils de l'homme Ce que les anciens De la maison D'Israël Font Dans les ténèbres Chacun Dans ses appartements Couverts De figures Car ils disent Yahweh Ne nous Voit pas Yahweh A abandonné Le pays Et il me dit Tu verras encore D'autres grandes Abominations Qu'ils commettent Et il me conduisit A l'entrée De la porte De la maison De Yahweh Qui regarde Le septentrion Et voici Que les femmes Y étaient assises Pleurant Le Dieu T'amuse Et il me dit As-tu vu Fils de l'homme Tu verras encore D'autres abominations Plus grandes Que celles-là Et il me conduisit Alors Dans le parvis Intérieur De la maison De Yahweh Et voici As-tu vu Fils de l'homme Est-ce trop peu Pour la maison De Judas De commettre Les abominations Qu'ils commettent Ici Faut-il Qu'ils remplissent Encore Le pays De violence Et qu'ils Recommencent Toujours A mérité Voici Qu'ils portent Leur hameau A leur nez Et moi aussi J'agirai Avec colère Mon oeil N'épargnera point Et je serai Sans pitié Ils crieront A haute voix Mes oreilles Et je ne les Entendrai point Chapitre 9 Le Châtiment Et il cria D'une voix forte À mes oreilles En ces termes Approchez Vous qui veillez Sur la ville Chacun son instrument De destruction À la main Et voici Que six hommes Arrivèrent Par le chemin De la porte Supérieurs Qui regardent Le septentrion Chacun ayant En main Son instrument Pour frapper Et il y avait Au milieu Deux Un homme Vêtu De lin Portant Un écritoire De scribes À la ceinture Et ils Entrèrent Et ils S'étèrent À côté De l'eau De l'hôtel D'aérin Et la gloire Du dieu D'elle S'éleva De dessus Le chérubin Sur lequel Elle se tenait Et vint Vers le seuil De la maison Et Yahvé Appala L'homme Vêtu de lin Qui portait Un écritoire À la ceinture Et Yahvé Après lui Et frapper Que votre œil N'épargne point Et soyez Sans pitié Vieillard Jeune homme Jeune fille Enfant Femme Tuez-les Jusqu'à Extermination Mais De quiconque Porte Sur lui Le taux N'approchez pas Et commençait Par mon sanctuaire Et il commençait Par le vieillard Qui était Devant la maison Et il leur dit Souillez la maison Et remplissez De morts Les parvis Sortez Et sortirent Et frappèrent Dans la ville Et quand Et ils frappaient Comme je restais Seul J'ai tombé Sur ma face Je m'ai crié Et je dis Ah Seigneur Yahvé Vas-tu détruire Tout ce qui reste D'Israël En répandant Ta colère Sur Jérusalem Il me dit L'iniquité De la maison Israël Et de Judas Est grande Très grande Le pays Est rempli De sang Et la ville Est pleine Pleine D'injustice Car ils disent Yahvé Abandonne Le pays Yahvé Ne voit rien Moi aussi Mon oeil N'épargnera rien Et je serai Sans pitié Je ferai Retomber Leurs oeuvres Sur leur tête Et voici Que l'homme Béthi Delin Qui portait Un écritoire A sa ceinture Vint Rendre compte En disant J'ai fait Comme Tu m'as Commandé Ce serait Tout Pour cette Vidéo On continuera A parler Du Chartument Au chapitre 10 La prochaine Vidéo Donc Je vous laisse Là dessus Je vous dis Au revoir Et Union Vidéo Vidéo